Yo, 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 family, salutations à vous, très content de vous savoir, nombreux, très heureux, de vous savoir, on va dire, de la partie, de faire partie également de cette communauté. Je n'ai cessé de le dire, grande et ma joie, de nous savoir tous dans cette bulle, on va dire, de 1140 abonnés, et non, ça n'a pas été facile du tout, du tout, du tout. Donc, merci à vous, surtout family, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de relations, des différentes relations qu'on peut s'étisser ici en Russie, bonne, moins bonne, mauvaise, juste après l'intro, let's fucking go. Ouais, family, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler des différentes relations qu'on peut facilement tisser ici en Russie, qui peuvent aboutir sur quelque chose de bien ou non. Donc, c'est parti, let's go. Et au fait, family, comme nous le savons tous, nous arrivons en Russie, nous arrivons dans ces pays, bien sûr, excusez-moi, avec un but précis. Le but est d'étudier pour certains, d'y chercher, pour d'autres, on va dire, d'y résider, tout simplement, et que sais-je encore. Donc, ce que vous devriez savoir impérativement est que, dans la vie, dans la vie, on est amené à rencontrer de personnes, on est amené pour être un tout petit peu chrétien, je dirais, le bon Dieu, mais à travers mon chemin, à travers notre parcours, au cours, on va dire, de notre marche vers, on va dire, le succès, vers la réussite, vers les études, vers tout ce qui converge, on va dire, vers la vie. Il y a toujours des personnes qui nous aident, on va dire, tout au long de notre quête, on va dire, du bonheur, du succès, de la réussite, et que sais-je encore. Au jour d'aujourd'hui, je dirais qu'il y a une certaine évolution de mentalité. Il y a une forte évolution, d'ailleurs, de mentalité. Pourquoi ? Parce que tout le monde, on va dire, a besoin d'une personne forte à ses côtés. Quand je parle de l'évolution de la mentalité, je ne fais pas allusion au racisme, on va dire, en tout cas, non. J'ai fait allusion aux relations, aux relations que peut, on va dire, avoir une personne ici ou en Russie. Certes, le pays est répété d'être raciste, nanani, nanana, j'ai souvent entendu, j'ai souvent, on va dire, eu, certaines réflexions de ces genres, de ceux-là qui sont en dehors d'ici. Je dirais, oui, et je ne cesserais de le dire, oui, bien sûr, il y a certains racistes qui sont là, de personnes, bien sûr, mais ce ne sont pas tous, on va dire. Les Russes ne sont pas tous racistes, en tout cas, non. Si c'était le cas au jour d'aujourd'hui, on serait tous, en tout cas, en Afrique, soit chez nous, dans nos pays respectifs. Si nous sommes toujours là, c'est parce qu'on essaye, et on essaye mieux de trouver nos marques, en fait. Je ne dirais pas qu'on les a déjà trouvées, mais on essaye. Pour parler brièvement de relation, une relation peut partir, on va dire, de l'amitié à l'amour, une relation professionnelle à une relation beaucoup plus banale. Mais toutes celles-là convergent sur un seul et même point, on va dire. C'est d'abord, d'abord l'acceptation de soi. Je ne sais pas si vous me suivez jusque-là, parce que je n'aimerais pas réaliser cette vidéo sous forme, on va dire, d'un tutoriel, sous forme d'un conseil, en tout cas, non. Mais ce que j'aimerais simplement vous apporter, c'est ma réflexion, en fait, ma réflexion, mon humble avis. Et qui plus est, parler toujours des étudiants. Les relations, ici en Russie, peuvent vous être utiles, soit peuvent gâter votre vie, au fait. Vous savez, comme je l'ai souvent l'habitude de le dire, tous ceux-là, qui sont venus ici en Russie, sont venus avec différents buts, au fait. Mais c'est très difficile, c'est très très difficile, on va dire, d'être un urbain et d'être fort dans sa tête. Du moment où on est face aux difficultés, du moment où on connaît, on va dire, un lâchement par rapport aux réalités du pays et tout et tout, font assez que la personne perde un tout petit peu ses fourvois. Moi, je parlerai plus de ceux-là qui se perdent ici et de ceux-là qui sont sauvés grâce à ces réalités et grâce aux relations, bien sûr. À savoir, on pétissait de relations entre Africains, entre frères de race et tout et tout, qui peuvent être bonnes, qui peuvent se révéler meilleurs et bénéfiques, d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que beaucoup, alors, beaucoup d'étudiants qui arrivent ici, là, moi, je suis un tout petit peu comme un observateur, je me donne en spectacle pour essayer un peu de soutirer quelques informations utiles, bien sûr, qui peuvent impérativement m'aider. Il y a beaucoup, alors, beaucoup, qui ont, on va dire, un certain complexe en venant ici en Russie, qui en avait déjà et qui l'ont développé et beaucoup qui ont lutté contre ça, en fait. Jusque là, peut-être vous n'arrivez pas à me cerner jusqu'à maintenant, mais j'essaie simplement d'avancer petit à petit. Je sais que cette vidéo risquerait, on va dire, de prendre un peu plus de temps possible, mais c'est à votre honneur, on va dire, c'est à votre honneur. Je n'aimerais pas vous montrer la voie, puisque je ne m'estime pas, on va dire, très, très, on va dire, supérieur et tout et tout. En tout cas, non, ce sera une aberration. Tout le monde a le droit, tout le monde a la possibilité de faire ce qu'elle veut, on va dire. Tout le monde a cette possibilité-là, de faire ce qu'il veut, de se mouvoir comme il veut, puisque la vie seule vous appartient. Votre vie, tout un chacun, vous appartient carrément. Ça, je vous le conseille. Et ce que j'aimerais vous faire voir à travers cette vidéo, c'est la possibilité qu'une relation peut amener soit sur un terrain, on va dire, beaucoup plus glissant, soit sur un terrain, on va dire, bénéfique pour vous, en fait. Tous ceux-là qui se sont marrés sont passés par différentes relations. Tous ceux-là qui travaillent au jour d'aujourd'hui sont également passés par différentes relations. Et tous ceux-là qui se retrouvent dans des galères comme pas possibles ici en Russie, ceux-là également sont passés par quelques, on va dire, relations possibles. L'essentiel est de savoir se trouver, on va dire, une belle relation. Je ne vous conscientise pas et loin de moi cette idée d'ailleurs. J'aimerais simplement que vous soyez en même, on va dire, de ne pas vous fourvoyer. Ça me fait mal au cœur de savoir et de réaliser certaines personnes quittant de l'Afrique pour ici en se fixant de but. En étant en Afrique, c'était encore correct, mais ici, là, c'est un tout petit peu changé, en fait. Changer comment, pourquoi ? Parce qu'ils ont été en contact de mauvaises personnes. Ils ont tissé des relations pas commandes du tout, en fait. Raison pour laquelle ils se sont retrouvés dans le bourbier. Ils se sont retrouvés assez fourvoyés et tant d'annés d'ailleurs. Je vous incite réellement, chers amis, de profiter de belles relations, de savoir dénoter, de savoir critiquer, on va dire, telle ou telle relation. Celle qui t'apporte réellement quelque chose et celle qui ne t'apporte rien du tout. C'est un peu malheureux de savoir nos sœurs, de savoir nos frères s'emboîter, on va dire, dans des histoires pas possibles. Seulement parce qu'ils sont en manque, on va dire, de compagnie. C'est un peu compliqué, c'est un peu bizarre, en fait. Où est-ce que je vais en venir ? Je vais simplement vous amener à réfléchir un tout petit peu comme moi, en fait. Une relation qui n'était sert à rien, pourquoi la conserver ? Une relation qui n'a aucun but, on va dire, pourquoi la conserver ? Par le nom de quoi ? Diable, que faites-vous, on va dire ? Que faire, je vais dire, pour aider beaucoup plus de personnes à avoir cet éveil d'esprit, on va dire ? Être entouré de amis à longueur d'instant, à longueur de temps, de journée, ce n'est pas mal, ce n'est pas mal, mais ce n'est pas important. Ce n'est pas important, ce n'est pas important, je pense. Une personne qui ne t'apporte absolument rien dans ta vie, pourquoi la conserver à tes côtés ? Ça, je vous pose la question. Je vous pose vraiment alors vraiment la question. Tels que nous sommes là, nous sommes en quête tous, on va dire, nous sommes dans une guerre, on va dire, dans une guerre. On doit gagner la guerre. Gagner la guerre par le simple fait de se trouver dans le simple fait, on va dire, de mieux stabiliser, on va dire, sa vie. Et de ne plus compter sur les autres, mais de compter sur soi-même. D'où je vous incite tous à tisser des relations qui peuvent impérativement, impérativement vous aider et qui doivent aussi vous aider. Chers amis, c'est aussi simple que ça. Alors, très, très simple. Soyez en même de faire un examen de conscience. Ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, ce sont quelques histoires, on va dire, quelques réalités que certaines personnes ont croisées. C'est ici, là, en étant ici en Russie, qui m'a poussé, ça m'a touché. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire une vidéo là-dessus ? Essayez simplement de réfléchir avec vous. Pas nécessairement, on va dire, pas automatiquement de vous apporter quelque chose de concret ou je ne veux pas m'améliorer non plus. Je ne suis pas, on va dire, voilà, trop, trop sage que ça pour prétendre maintenir toutes les réponses possibles à vos questions. En tout cas, non, loin de moi cette prétention d'ailleurs. En tout cas, non, mais j'ai réfléchi simplement. Je vais dire, au jour d'aujourd'hui, moi personnellement, je prends mon exemple, si je suis arrivé à m'estabiliser un tout petit peu, on va dire à 50%, puisque je n'ai pas tout ce que je voudrais, tout ce que j'aurais aimé, on va dire, avoir au jour d'aujourd'hui. Mais c'est que je m'en contente et ça me rend heureux, ça me rend heureux. Même à 40%, même à 30%, je suis heureux et je suis content, alors content d'avoir ces statuts actuels et content de vivre tel que je vis actuellement. Voyez-vous, family ? D'où je vous incite, vous, on va dire, à saisir, à saisir de belles relations. Lorsque vous sentez, on va dire, qu'une relation est bonne pour vous, vous pouvez vous lancer dans ça en fait. Une relation qui vous apporte, on va dire, quelque chose de concret. Pas matériellement, pas financièrement, pas, on va dire, intellectuellement seulement. Mais c'est à vous, on va dire, de critiquer, de juger et de prendre une décision en fait. Tous ceux-là qui sont passés par le mariage, je ne dirais pas qu'ils ont également de meilleures relations possibles. En tout cas, non. Ayant une relation avec une personne d'ici, revient à dire, c'est laissé, on va dire, emporter également dans une nouvelle culture, c'est laissé influencer, mais tout en gardant toute sa tête en fait. Pourquoi ? Parce que j'en connais également, moi, personnellement, certaines personnes qui se sont mariées ici au bout de quelques temps. Voilà, la relation a été saccagée et puis elles sont ressorties de cette relation avec de blessures, avec de brisements comme pas possible. Encore, il faut rester soi, encore il faut avoir ça, encore il faut avoir, on va dire, le discernement, on va dire, pour mieux, alors mieux s'en sortir. Je vais dire, tous ceux-là qui travaillent également ici sont passés par de personnes qui les ont aidées par de relations, quand bien même platoniques, professionnelles, amoureuses, amicales, et j'en passe. Faites de vous-même, on va dire, un avocat, faites de vous-même un juge, faites de vous-même un leader, on va dire. Soyez, on va dire, la personne qui influence, un influenceur, qu'une personne qui est influencée. Pourquoi ? Parce que quand tu subis, c'est beaucoup plus difficile de se réélever, c'est beaucoup plus difficile de savoir qui l'on est réellement. Et c'est que l'on est réellement et c'est que l'on fait d'ailleurs. Alors que quand on impose, quand on influence, quand on apporte, on va dire, quelque chose aux autres, on se sent beaucoup plus dégagé, beaucoup plus en même et dans l'assurance d'ailleurs de faire de grandes choses. Par cette occasion, j'aimerais vraiment, alors vraiment, que vous puissiez avoir conscience de vous-même, de ce que vous faites ici, de relations qui peuvent impérativement vous aider, en fait, et qui peuvent vous faire avancer, on va dire. Mais ne vous donnez pas, ne vous laissez pas embarquer dans une relation qui pourront, enfin, leurs relations qui pourront impérativement vous être désavantageuses et puis vous mettre au sol, à terre, carrément. Je pense réellement, grâce à cette petite réflexion, je n'ai pas voulu prendre beaucoup plus de temps pour parler en profondeur de différentes relations possibles et loin de moins l'idée de vous inciter, de vous commander, on va dire, à travers cette vidéo, de choisir tel, tel, autre. Non, votre vie vous appartient, vous savez, en fait, ce qu'il vous reste à faire. Donc, faites toujours, alors toujours le bon choix, le bon moment de relation que vous aurez, que vous avez d'ailleurs actuellement. En fait, un examen de conscience, un bilan, en fait, tout chaman qui ne vous met nulle part, pourquoi encore l'emprunter, rébroussez le chaman et puis prenez une décision qui s'impose, on va dire, pour mieux canaliser votre vie. Moi, ça me fera plaisir, tous ceux-là qui viennent ici, dans le but, on va dire, de s'installer, réussissent réellement, réussissent à mieux, on va dire, s'intégrer. Et ceux-là qui viennent pour se chercher, on gagne de cause. Et ceux-là qui viennent pour les études, également, pareil, à la fin, diplôme, à la fin, il est réos, on va dire, de tout. Alors, de tout. Tous les objectifs, du moment où ce serait atteint, ce sera quelque chose d'excellent, d'excellent en tout cas pour vous. Je pense que je tout dis, carrément, et pas le moindre, d'ailleurs. Si vous avez de réaction, n'hésitez surtout pas. C'est une vidéo un tout petit peu, on va dire, un peu genre, je vais dire. J'ai envie de dire un peu genre. Mais bon, je pense que ça vous servira un tout petit peu. Sur cette note, portez-vous bien. Moi, c'est Vivian Witty. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc voilà. Ciao, ciao, bye.